Salut, moi c'est Guillaume Maché, vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, vous avez été très nombreux à écouter mon échange avec Jean-Marc Jancovici il y a deux semaines. Vous avez pété tous les records, donc un grand merci à vous, ravi d'avoir eu tous vos retours. On reste en France cette semaine puisque j'ai eu le plaisir de discuter avec l'excellente Lucie Ronfaux-Hazard de son roman Les Règles du Jeu et des thèmes qui sont abordés comme par exemple la place qu'occupent les femmes dans le milieu des start-up tech ou encore la question des outils numériques pour assister les personnes qui ont leurs règles. J'espère que ça vous plaira, let's go ! Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Lucie Ronfaux-Hazard, bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, tu es journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture web, tu as longtemps travaillé pour le Figaro Tech, en ce moment tu es journaliste indépendante, tu rédiges chaque semaine la newsletter Règles 30 qui parle d'actualité tech de manière féministe et inclusive pour Numérama. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ben non, écoute, c'est un bon résumé. Super. Mais donc, en plus de tout ça, tu as publié cette année un roman nommé Les Règles du Jeu et qui parle justement de ce que c'est d'être une femme dans cette start-up nation puisque voilà, comment est-ce qu'on pourrait résumer cette histoire ? Donc, ce sont quatre femmes qui décident ensemble de se lancer dans un projet de start-up autour des MonstruTech. Tout à fait, ouais. Donc, Les Règles du Jeu, c'est l'histoire de quatre nanas qui ont 25 ans, qui sont dans cette période de la carrière où ça a commencé, mais ça a un peu de mal à décoller. Donc, elles sont un peu paumées pour plein de raisons différentes et l'une d'entre elles a cette idée de lancer une application de suivi des menstruations. Donc, moi, j'appelle ça vite fait la MonstruTech, mais c'est un mot que j'ai inventé. Ce n'est pas un truc qui existe dans le dictionnaire. Et donc, c'est des services qui existent dans la vraie vie. C'est des applis qu'on utilise pour vérifier quand on a ses règles, quand on ovule, etc. Et donc, Alice, mon héroïne, veut lancer une application de MonstruTech, mais qui ne soit pas réservée aux femmes qui veulent avoir des enfants. Parce que ça, c'est un gros enjeu de la MonstruTech, c'est que souvent, c'est réservé un peu à la procréation. Donc, elle a ses grands idéaux un peu féministes, etc. Elle se dit qu'elle va changer le monde. Elle finit par s'entourer, bon gré, mal gré, de trois autres filles qui la rejoignent pour des raisons diverses et variées. Et en fait, l'histoire du roman, c'est un peu toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer dans leur parcours. Parce que déjà, un, lancer une startup, ce n'est pas facile. Mais deux, garder ses idéaux, et encore plus ses idéaux féministes, quand on lance une startup, c'est très difficile, voire peut-être impossible si on est un peu pessimiste. Mais donc, on sent vraiment, puisque ça se passe, ça se déroule dans cet écosystème startup parisien, on sent vraiment que ton passif de journaliste tech dans cet écosystème startup a vraiment servi de base et de, comment dire, ça se rend le vécu, en fait. Puisque je parle très peu de mon propre parcours dans ce podcast, mais je pourrais peut-être contextualiser un peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Mais moi-même, en fait, en dehors de ce podcast, je travaille et je vis dans la tech et dans l'univers des startups. Et donc, celles et ceux qui écoutent ce podcast depuis le début savent que ça a commencé autour des questions du manque de femmes dans ce secteur-là. Donc, on est bien alignés, on se retrouve sur ces problématiques-là. Mais du coup, toi, on sentait que tu voulais aborder ces sujets. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'en faire un roman et pas un essai, un article, un podcast, un documentaire ? Pourquoi le médium roman ? Alors, déjà parce que j'ai déjà beaucoup, en fait, écrit sur le sujet en tant que journaliste. Moi, c'est la question de la diversité dans la tech et plus généralement, les questions humaines dans la tech m'intéressent beaucoup depuis le début de ma carrière. Et au Figaro, par exemple, j'avais déjà été amenée à écrire des articles sur les clubs pour initier les filles au code. La MonstruTech, justement, j'avais écrit sur la MonstruTech. Enfin bon, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressée et qui m'intéressent toujours d'ailleurs. Parce que comme tu l'as dit, j'ai une newsletter qui est vraiment dédiée à ça, la question du féminisme dans la tech. Cela étant dit, bon, déjà, un, j'ai toujours écrit de la fiction, en parallèle de mes activités de journalisme, même avant, en fait, ce que j'ai écrit depuis que je suis petite. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et en fait, au moment où j'ai eu envie d'écrire une histoire un peu plus longue, pas une nouvelle, pas une fanfiction, un truc un peu plus long cours. Et naturellement, m'est venue cette idée, en fait, de ces nanas qui lancent une start-up. Et en fait, je les relis assez naturellement à mon travail, parce qu'en fait, mes articles, ils étaient lus, ils sont toujours lus, mais par des gens, pas par tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas naïve, c'est normal. Déjà, un, tout le monde ne lit pas la presse. Deux, tout le monde ne lit pas le Figaro. Et trois, tout le monde ne lit pas le Figaro Économie, pour mentionner, voilà, là où j'ai longtemps bossé. C'est-à-dire que mes sujets tech et inclusivité, on peut supposer que les gens qui les lisaient, c'était quand même, globalement, des gens qui s'intéressaient déjà au numérique, ou à l'économie, etc. Et qui, du coup, tombaient sur ces articles, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, peut-être que la fiction, ça peut être un moyen de parler aux gens qui ne s'intéressent pas du tout à ces sujets, mais qui ont juste envie de lire une histoire sympa, une histoire un peu rigolote, un peu originale. Et du coup, peut-être d'élargir un petit peu, peut-être presque de prendre par surprise, en fait, mes lecteurs et mes lectrices sur ces sujets. Donc, et puis, en fait, c'était facile pour moi de l'écrire, cette histoire, parce que, en fait, le sujet, je le maîtrisais déjà. Moi, j'ai déjà rencontré beaucoup d'entrepreneuses, de développeuses, de femmes dans la tech qui m'ont raconté plein d'histoires. Moi, je ne suis pas entrepreneuse, je ne suis pas développeuse. Par contre, je suis une femme qui évolue dans le milieu de la tech depuis des années. Et donc, ça, voilà, j'en ai récolté pas mal d'expériences et de ressentis. Et donc, ouais, ça me paraissait assez naturel d'écrire sur ce sujet. Mais du coup, c'était marrant de l'écrire différemment. Et donc, cette idée de toucher un autre public, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que tu as touché cet autre public ? Parce que, comme on le disait, moi, je suis dans le public qui connaissait déjà ton travail avant sur le Figaro. Donc, je me demandais, est-ce que les vrais gens, entre guillemets, les gens qui ne sont pas dans l'écosystème start-up, ont pu être confrontés à ces problématiques grâce à ton livre ? Écoute, j'ai l'impression, oui. Déjà parce que j'ai eu énormément de retours de lectrices. Cool. Ce qui, ça, en tout cas, quand je travaillais au Figaro, c'était moins le cas. Parce que, malheureusement, les sujets tech sont encore considérés par la société, en général, comme très masculins. Donc, parfois, c'est un peu difficile de parler de ces sujets à un public un peu divers. En plus, j'ai travaillé avec ma maison d'édition qui s'appelle La Ville Brûle, qui est une super maison d'édition et qui traite, en fait, beaucoup des sujets de féminisme. Donc, il y a déjà un public assez intéressé par ces sujets. Et puis, il y a un truc tout bête, c'est que sur la couverture, il y a un énorme tempo ensanglanté. Et que ça, naturellement, je pense que ça a dû écarter une partie du public masculin qui n'était pas capable de gérer ce genre de choses. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de retours. Alors, j'ai eu deux types de retours. Soit j'ai eu des femmes qui bossaient dans la tech. Et ça, c'était super. Des nanas qui sont venues me voir, qui m'ont dit, en fait, je l'ai vécu. Et j'ai trouvé ça réaliste. On pourrait croire que c'est exagéré, mais non, ça ne l'est pas. Et j'ai eu des femmes aussi qui sont venues me voir en me disant, « En fait, moi, jamais je ne me serais dit que les sujets du numérique ou de la start-up, etc., m'intéresseraient. Et ton histoire m'a plu. » Et ça, pour moi, c'est une grande victoire. Parce qu'au-delà de parler des start-up, je pense que c'est un bouquin. Moi, je voulais que ce livre parle du numérique en général. Et moi, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de travailler dans le numérique pour que le numérique nous concerne. Parce qu'on est dans une société, en fait, actuellement, qui est numérisée et qui le sera de plus en plus et qui ne le sera pas moins. Et donc, on n'a pas besoin d'être un techos, un geek, un entrepreneur, une entrepreneuse. On n'a pas besoin d'avoir les mains dans le cambouis pour avoir un avis sur la tech. Donc, ouais, le fait d'avoir des filles qui m'ont dit, je ne m'y intéressais pas, mais ce bouquin, il m'a intéressé. Et du coup, j'ai réfléchi un peu au sujet des données, au sujet du harcèlement, etc. Bah, c'était... Ouais, j'étais super contente. Tu disais, donc, des personnes directement concernées qui lisaient ton livre et qui se reconnaissaient, reconnaissaient leurs expériences passées. C'est une réflexion que je me suis faite aussi en lisant le livre. Est-ce que tu as fait des rencontres ? Est-ce que tu as interrogé ? Tu as fait des terrains pour rencontrer des personnes qui ont eu ce genre d'expérience ? Comment est-ce que tu as fait pour être aussi proche de la réalité ? Alors, je n'ai pas fait de terrain pour ce bouquin. C'est-à-dire que moi, ça fait 7 ans et demi maintenant que je suis journaliste, donc j'ai rencontré beaucoup de gens au cours de ma carrière. Je n'ai pas voulu faire de terrain pour ce bouquin parce que c'était très important pour moi de faire une distinction entre mon travail de journaliste et mon travail d'autrice. C'est une fiction. Il n'y a pas d'événements qui sont... Alors, il y a des choses qui sont inspirées de la vraie vie. Par exemple, à un moment, les filles se font emmerder par un forum qui s'appelle gaming.com. Pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir à quoi ça fait référence. Donc voilà, c'est ancré dans la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et ça, c'était important pour moi. Donc non, je n'ai pas fait de terrain. Mais après, oui, je pense que je suis bien informée. J'ai aussi essayé de me mettre à la place de mes héroïnes. Je leur ai aussi mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je pense que l'expérience de mes héroïnes, c'est vraiment l'une des pires qu'on puisse avoir, on va dire. Dans le sens où elles n'ont vraiment pas de répit. Elles ont vraiment toutes les embûches qu'elles peuvent avoir. Toutes les entrepreneuses et toutes les développeuses, heureusement, n'ont pas autant de difficultés. Même s'il y en a quand même pas mal. Mais voilà, je me suis amusée. J'ai volontairement peut-être un peu grossi le trait, mais c'est ancré dans la réalité. Oui, donc c'est ancré dans la réalité. Mais ça reste de la fiction. Et il y a notamment un parti pris qui est de la fantasy, de la science-fiction. Quatre femmes qui lancent une start-up et en plus des profils très différents en termes d'orientation sexuelle, en termes de race, en termes de toutes ces choses-là. Il y a une vraie diversité. Chose qui est introuvable. Ça ne se remarque pas, ou ça ne se trouve pas, en tout cas, à moins de vraiment chercher. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je trouve ça intéressant que tu dises que c'est introuvable, ça ne se remarque pas. Je pense que ça ne se remarque pas, mais ça se trouve. C'est-à-dire que, alors oui, effectivement, on entend très peu parler de start-up avec que des femmes. Moi, dans mon vécu de journaliste, j'en ai rencontré des femmes comme mes héroïnes. J'ai rencontré des développeuses, j'ai rencontré des entrepreneuses, j'ai rencontré des femmes professionnelles qui venaient de milieux très différents. qui, pour le dire très clairement, n'étaient pas toutes blanches, etc., qui n'avaient pas toutes les mêmes relations sexuelles. Je pense que, et je n'ai pas la solution à ce problème, je le pointe juste, je pense qu'on a un souci dans la médiatisation de la start-up. Déjà, un, clairement, il y a eu une survalorisation de la figure masculine. Mais ça, qui nous vient de... Tout partout, oui. Tu me disais que tu avais reçu Isabelle Collet. Elle en parle beaucoup mieux que moi. Le fait que la tech était avant tout, en fait, un domaine de femmes au début, dans les années 50, et que les hommes, petit à petit, sont arrivés dans le milieu et ont un peu pris les places, pour le dire vite. Donc, il y a déjà un, ce souci. Deux, je pense qu'on a tendance à survaloriser la figure de l'entrepreneur seul. C'est la figure du patron qui a une idée formidable dans un garage, qui plaque tout pour l'affaire, etc. Et du coup, qui occulte complètement la réalité que des start-up, généralement, c'est plusieurs personnes. Et en fait, c'est pas mal d'employés. Et généralement, cette diversité, en fait, on la trouve chez les employés, moins chez les entrepreneurs. Et donc, du coup, tout ça pour dire que le... Oui, la start-up que je décris, Rules, serait sans doute une rareté, quelque chose d'intéressant. Mais je ne pense pas que mes héroïnes soient si rares dans ce milieu. C'est juste qu'on ne les laisse pas s'exprimer ou alors peut-être qu'elles partent, en fait, du milieu. Est-ce qu'il y a un autre souci ? Ah oui, certainement. Là, on va peut-être se rejoindre. C'est que donc, ce qui frappe, c'est que ce sont donc quatre cofondatrices, donc à l'origine de leur histoire. Et là, tu dis, la diversité, on la trouvera peut-être dans un second temps, quand il commence à y avoir des employés, des personnes qui viennent se rajouter à l'équipe. Mais là, on parle de quatre personnes qui doivent avoir les moyens de se soutenir pendant une longue période de lancement. Quand on est en période de recherche, on cherche son modèle économique, on cherche des revenus, on cherche une levée de fonds, on doit développer des prototypes. Donc, toutes ces choses-là prennent du temps. Et donc, de base, la start-up, à mon sens, ça reste quelque chose pour les profils assez privilégiés. Et donc, c'est pour ça que quatre femmes racisées à qui, on va dire, enfin non, trois femmes racisées plus une blanche à qui, on va dire, mais très peu de chances de lever des fonds et on les refuse même, il y a un incubateur qui les refuse au début de l'histoire. C'est effectivement quelque chose que je n'ai jamais vu. Quatre cofondatrices femmes avec des profils aussi variés. Écoute, oui, encore une fois, je grosse le trait, mais vraiment, j'insiste, ces femmes existent, en fait. D'accord. Et je veux dire, il y a des start-up. Alors, déjà, là où je pense que tu as raison, une start-up se lance rarement à quatre personnes, ça c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai été accompagnée dans l'écriture de mon livre par plusieurs amis, notamment un qui s'appelle Stan, qui m'écoutera peut-être, qui a lui-même été entrepreneur et qui a lui-même lancé sa start-up et qui, du coup, m'a un peu accompagnée sur le côté assez bise pour que ça soit assez réaliste, entre guillemets. Donc, je pense que je suis un peu à la limite du réalisme parfois sur le bouquin, mais quand même, ce n'est pas complètement absurde. Par exemple, il y a les petits détails. Par exemple, il n'y a qu'une seule employée, il n'y a qu'une seule salariée dans la start-up. Les autres sont en auto-entrepreneuriat. Parce que ça, il y a un truc assez classique dans le milieu des start-up. Enfin, j'ai essayé de mettre des petits détails quand même qui soient réalistes. Après, la question, ce que tu me parlais de l'incubateur et du refus de lever des fonds, ça, c'est un sujet qui est assez important. Parce que pour revenir au réalisme, quand on parle de la diversité dans la tech, on parle souvent des femmes qui arrivent dans la tech. C'est-à-dire, on manque de femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. On manque de femmes dans les écoles de commerce, sur ces cursus un peu plus tech, etc. On parle assez rarement des femmes qui montent leur start-up et qui, ensuite, essayent d'en faire quelque chose. Et ça, par exemple, je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais en France, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Sista, qui, depuis quelques années, fait un peu un observatoire des levées de fonds des start-up fondées ou cofondées par des femmes. Et, en fait, c'est assez flagrant de voir à quel point il y a des inégalités économiques très importantes entre les start-up fondées par des hommes et les start-up fondées par des femmes. C'est-à-dire que, voilà, quand on est une femme, on a… Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, là, tout de suite, mais on a beaucoup moins de chances, en fait, de lever des fonds et de mener sa start-up à terme que quand on est un homme. Donc, ça, la conséquence, c'est qu'a priori, sa start-up va mourir beaucoup plus vite qu'une start-up fondée par un homme, dans un milieu où, déjà, vous avez de grandes chances de vous planter dans la première année. Je veux dire, monter une start-up. Je ne l'apprends pas, le milieu des start-up, c'est un milieu qui est assez cruel. Donc, ça fait partie, voilà, de ces sujets que je voulais aborder et qui, je pense que, voilà, est-ce que les start-up de femmes sont rares ou est-ce qu'on ne les laisse pas vivre, en fait ? Est-ce qu'elles ne meurent pas avant même d'atteindre le stade où elles peuvent faire l'objet d'articles de presse, de rentrer dans les incubateurs et que, juste, elles se prennent des murs dès le départ, quoi ? Clairement. Là, on est tout à fait alignés. Et d'ailleurs, on avait rapidement cité ce qui arrive, donc, aux quatre cofondatrices au début du livre. Une d'entre elles va rencontrer, je crois, le directeur ou le boss d'un incubateur et puis elle explique, ah oui, donc, l'équipe est déjà fondée et on est quatre femmes. Et au moment où il comprend que ce sont quatre femmes, il change d'avis et il refuse. Il retire son invitation en précisant qu'il veut éviter les problèmes de harcèlement sexuel, ce qui est... c'était très dur à dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as inventé pour les besoins du roman ou bien est-ce que tu as vraiment été confronté à ce genre de mésaventure-là en rencontrant des start-upeuses ? Alors non, cet événement, il est complètement inventé dans le sens où, en fait, ce n'est pas tant un incubateur, c'est une hacker house. Oui, c'est ça. C'est vraiment un genre de lieu qui me fascine un peu, ce côté. On n'est que des entrepreneurs, entrepreneuses et on se met dans une maison en mode dortoir et on incule, on mange, on bouffe, on vit start-up. C'est quelque chose, moi, qui me... je l'avoue, à titre perso, qui me dépasse un petit peu. Après, le côté un homme qui va dire à une femme « je n'ai pas envie de bosser avec toi » ou « je me méfie de bosser avec toi parce que j'ai peur d'être acutée de harcèlement sexuel », ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre au milieu des start-up. C'est quelque chose qu'on peut entendre, je pense, quand on a une femme dans un milieu professionnel et encore plus dans un milieu professionnel dominé par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette réaction peut-être à... Alors, est-ce que c'est à la vague Me Too ou si c'est en général une réaction aux prises de conscience sur le sujet du harcèlement sexuel qui provoque des réactions un petit peu débiles comme ça, de se dire « oulala, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je ne pourrai plus jamais prendre l'ascenseur avec toi, tu vas m'accuser de harcèlement sexuel ». Ben non. Le plus simple pour ne pas se faire accéder à harcèlement sexuel, c'est de ne pas harceler sexuellement, a priori. Donc voilà, ça ne faisait pas référence à un véritable événement, mais en fait, en règle générale, c'est ce que je dis souvent quand on me demande si le milieu de la tech est beaucoup plus sexiste que les autres. Je pense que le sexisme au travail, en fait, il existe, il est important, il est là et c'est vrai dans tous les milieux. Et le milieu de la tech n'est pas différent en le sens où il s'intègre dans ce système patriarcal dans lequel on est tous et toutes. Néanmoins, ce qui est différent dans le milieu de la tech, c'est que c'est un milieu surdominé par les hommes et qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de milieux comme ça. Des milieux où vraiment les hommes sont extrêmement présents et que du coup, oui, ça fait un peu un cercle vicieux dans le sens où déjà, les femmes n'ont pas mal de bâtons dans les roues avant de devenir développeuses, entrepreneuses, etc. Et quand elles débarquent, elles sont souvent les seules. Et moi, par exemple, j'ai déjà des femmes dans le milieu qui m'ont dit « Moi, j'aime bien regarder la photo de la start-up qui veut me recruter pour vérifier s'il y a des femmes. » Et s'il y en a plusieurs, j'y vais. Sauf que pour qu'il y en ait plusieurs, il faut déjà qu'il y en ait une. Il faut déjà qu'il y en ait une qui est gérée peut-être quelques mois, peut-être quelques années d'être la seule nana dans un bureau et peut-être qu'en fait, elle va laisser tomber. Donc, c'est en cela que le milieu, je pense, de la tech est assez particulier. Oui, mais c'est une réponse très proche de ce que m'avait dit justement Isabelle Collet il y a trois ans. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fort surpris. Quand j'avais posé la question de « Oui, est-ce que le milieu informatique est plus sexiste que les autres ? » Je m'étais dit « Bien sûr que oui ! » Et ça va me permettre d'enchaîner sur toutes ces autres questions. Il m'a répondu « Non ! » et j'étais très surpris. Mais en fait, oui, c'était juste très naïf de ma part et tu as tout à fait raison. C'est juste dans la continuité de tout le reste. Il y a un instant où on évoquait cet exemple de la Hacker House qui était un concept qui te dépassait un petit peu. J'ai cru que tu allais dire qu'il te débecte un peu parce que dans le livre, tu es assez dure avec la Startup Nation en général, les startuppers, tout ce monde-là. Tu n'es pas la seule à tenir ce discours-là. Qu'est-ce qu'il fait selon toi que la Startup Nation peut entretenir ce côté agaçant et débectant ? Je pense qu'on est dans une nouvelle phase avec la Startup Nation. Comme on dit, quand je parle de la Startup Nation, c'est vrai que je parle de la Startup Nation française parce que c'est mon pays, mais bon, c'est applicable. Oui, c'est la phrase d'Emmanuel Macron, le fameux tweet. Mais oui, effectivement. Quand j'en place Mola, moi, c'est pour dire… Le milieu. Voilà, le milieu, tout à fait, oui. Je pense que les Startup et le milieu de la tech en général ont très longtemps été survalorisés. Je veux dire, pendant… Allez, on va dire entre… Je ne sais pas moi… Le milieu des années 2000 et les années 2015, on va dire. Il y a eu cette espèce de… On avait un peu des étoiles dans les yeux quand on parlait du numérique, de la tech. C'était l'avenir. Donc, il y a eu cette survalorisation des Startup. Une bulle ? Oui, peut-être une bulle. Et puis aussi, c'était pas très nuancé dans le sens où on valorisait… Enfin, on admirait aussi Mark Zuckerberg que le moindre type qui voulait lancer une Startup. Ce qui ne veut pas dire que ce type était forcément une mauvaise personne. Mais voilà, il y avait un peu une sorte de grand gooby-boulga autour de la Startup Nation qui nous a un peu fait oublier un truc. C'est qu'en fait, il y a plein de manières de faire du numérique et il n'y a pas que créer des entreprises. Et ça, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Moi, on m'a déjà dit, tu n'aimes pas la tech. Non, si, c'est moi. J'adore la tech. Moi, je baigne dans ce milieu depuis que je suis petite. J'adore aller sur Internet. J'adore bidouiller. Je code un petit peu, etc. J'aime beaucoup ce milieu. Mais je crois que ce milieu ne se limite pas au fait de créer des entreprises. Il y a la recherche, il y a l'open source. Il y a plein d'autres choses. Et je pense que là, on est dans une nouvelle phase de notre relation au sens large avec la tech, le numérique, les Startup. C'est que là, on est en train de construire un peu des contre-pouvoirs vis-à-vis de ce milieu. Alors, ça passe par différentes choses. Ça passe par la fiction. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon roman. Aux Etats-Unis, il y a la série Silicon Valley qui est super, la de HBO, que moi, j'adore. Il y a pas mal de bouquins qui reprennent un peu ces thématiques-là. Il y a aussi des contre-pouvoirs qui sont journalistiques. C'est-à-dire que voilà, tous les scandales qu'a pu subir Facebook ces dernières années, comme Bridge Analytica, là, il y a de nouveau toute une enquête via le Wall Street Journal, etc. Donc, il y a pas mal d'enquêtes qui sortent, en fait, qui viennent casser un peu ce mythe du numérique forcément bienfaisant puisque innovant. Et puis, en France, il y a tout un mouvement que je trouve assez intéressant, c'est de revenir sur la Startup. Parce que je pense que le milieu des Startups a tellement été survalorisé que du coup, il a un peu dépassé le milieu seul de la Startup et qu'il y a beaucoup de choses propres aux Startups qui sont arrivées dans d'autres entreprises ou dans les milieux professionnels en général. Rien que dans le vocabulaire, le fait de pitcher des choses, par exemple, le fait de faire des onboardings. Il y a tout un vocabulaire qui a un peu évolué. La mode des bureaux flottants, tout ce genre de choses. Et à côté de ça, on est en train d'en revenir. Et par exemple, moi, je suis vachement intéressée par le compte Instagram Balance ta Startup qui sert de lieu de dénonciation des vrais problèmes RH qui a lieu dans ces Startups et de montrer que c'est un milieu qui est très dur et qui malheureusement broie souvent les personnes qui y passent, notamment les employés. Parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, mais encore une fois, il y a des gens derrière ces entrepreneurs. Et donc voilà, là, on arrive dans une nouvelle phase où on critique enfin ce milieu. Et moi, je pense que c'est sain, de la même manière qu'il est sain de se moquer et de critiquer et d'enquêter sur les politiques, par exemple, pour parler d'un autre milieu avec du pouvoir. Le numérique est un milieu qui a beaucoup de pouvoir et il est bien, en fait, de le questionner. Ça ne veut pas dire que tout est acheté. Moi, je ne crois pas que toutes les Startups sont nulles. Ce n'est pas du tout mon discours. Je dis juste que ce n'est pas parce que c'est innovant que c'est forcément une bonne chose. et ce n'est pas parce qu'on invente quelque chose dans le numérique qu'on doit forcément faire une Startup. Il y a d'autres modèles de possibles. Et je questionne un peu ce côté très cookie cutter en anglais. Enfin, vraiment, le côté où on essaye de faire des cookies tous de la même forme. En fait, on peut faire des choses différentes. On peut faire des choses différentes. C'est une culture très normative, finalement. C'est comme ça qu'il faut faire. Je te suis tout à fait là-dessus. Cela dit, et désolé d'insister, je ferais une différence entre la critique de ce culte, la façon dont on idéalise la figure de l'entrepreneur qui fait son truc dans son garage et qui est un petit génie et qui va révolutionner le monde, etc. Comme tu dis, il y a plein d'autres façons de toucher au numérique. Mais ce que je ressens en lisant ton roman, c'est carrément un agacement. Tu les tournes au ridicule. Les personnages qui emploient un certain vocabulaire start-up qui se font des clins d'œil entre eux, etc. On sent un certain agacement par rapport à eux. Est-ce que je me trompe ? Oui, je les tourne au ridicule, mais en même temps, j'ai de la compassion, je pense. Déjà parce que mes héroïnes, c'est ce qu'elles font. Elles font une start-up. Alors, elles sont mal adaptées à ce milieu qui finit par les rejeter un peu violemment, mais mes héroïnes, elles veulent vraiment faire sa start-up. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé chez les entrepreneurs, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui veulent authentiquement faire des choses bien. Ils ont une idée, ils ont souvent des valeurs, etc. Enfin, c'est rare, heureusement, les gens qui lancent une start-up en se disant je vais exploiter les données personnelles de mes utilisateurs d'une manière frauduleuse. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a un écosystème du numérique qui est conçu d'une seule manière, qui est, il faut faire de l'argent parce que c'est des entreprises. En plus, ce sont des entreprises en forte tension donc elles ont besoin de faire de l'argent assez vite. Donc, voilà, c'est le système du capital risque, etc. Et par exemple, les héroïnes, elles font une application, une application mobile. Le modèle numéro un des applications mobiles actuellement, le modèle économique, c'est la publicité. C'est de faire des plats pubs. Mais c'est ce qui est vrai pour plein d'autres services en ligne. Et donc, mes héroïnes ont ces grandes idées mais il leur faut bien un modèle économique un peu viable pour faire marcher leur application. et du coup, elles mettent en place un système de pub. Et parce qu'elles sont encouragées à aller très vite, elles n'ont pas le temps en gros de faire les recherches qu'elles devraient faire pour mettre un système un peu plus vertueux et elles finissent par utiliser les API de Facebook, de Google, qui sont des trucs extrêmement banals en fait dans le numérique. et c'est comme ça qu'elles se retrouvent épinglées parce que les API de Google, les API de Facebook, elles ne sont pas neutres et quand on les utilise, on rentre dans un système d'exploitation des données personnelles qui va beaucoup plus loin que ce qu'elles auraient peut-être voulu. C'était aussi cette histoire que je voulais raconter. C'est des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont bien intentionnés mais qui sont en fait bouvés par le système qui n'est pas conçu pour fonctionner d'une autre manière. Et qu'en fait, je pense que c'est dur de faire une entreprise du numérique, une start-up qui fonctionne différemment, qui essaie de garder un peu une certaine éthique dans ce système. Donc oui, évidemment, je me moque des start-upers, je me moque de ce milieu. En fait, je me moque de ce milieu. Je ne me moque pas forcément des gens dedans. Alors, il y en a qui méritent davantage de moqueries, c'est clair. Il y en a d'autres, je pense, qui sont aussi victimes de ce système et je pense que c'est dur pour elles-eux. J'enjoins un titre à ce qu'il dit mais je m'attendais à une autre réponse dans le sens où la lecture que moi j'ai eue et qui est peut-être aussi informée par mon propre parcours, je ne sais pas, du roman, c'est finalement la start-up, c'est avant tout le plus souvent en tout cas lancé par des gens qui ont le privilège, qui ont l'opportunité de le faire, qui sont donc dans la capacité d'abandonner un boulot stable et de dire j'ai encore des revenus de mes parents riches. Il y a beaucoup ça en Belgique, la culture des familles très riches et tout ça et donc finalement des gens très arrogants, très sûrs d'eux, très déconnectés en fait, voilà. Et c'est souvent ça j'ai l'impression qui agace chez les start-upers ou dans... On grossit le trait évidemment, mais dans l'ensemble ce sont des gens déconnectés qui sont privilégiés, qui profitent du système. Voilà, enfin, un des start-upers hommes qui... ou même plusieurs des start-upers hommes qui sont acteurs dans ton roman, mais ils sont coupables de harcèlement, de sexisme, de commentaires sexistes, de trucs... Voilà, et donc c'est... La façon dont moi je l'ai lu, c'est finalement ah ben voilà, la start-up nation dans tout ce qu'elle a de plus méprisant, privilégié, arrogant et tu vois, il y a une certaine... une forme de mépris de classe finalement, sur la question du harcèlement sexuel, donc effectivement un sujet que j'aborde dans le bouquin, c'est important pour moi de souligner que pour moi, encore une fois, c'est pas un problème de start-up. En fait, le truc, c'est que mon bouquin se passe sur un an. Je parle de la vie de quatre jeunes femmes sur un an et en fait, c'est impossible pour moi d'écrire l'histoire de quatre jeunes femmes sur un an et qu'elles ne subissent aucun fait de sexisme. C'est juste pas possible, c'est complètement irréaliste. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça se passe dans ma vie, dans celle de mes copines, etc. Donc, pour moi, c'est un sujet qui se passe dans les start-up mais qui en même temps se passe complètement en dehors. Et je pense que c'est vrai pour pas mal d'autres sujets dans le sens où le numérique, c'est la société, la société, c'est le numérique. En tout cas, c'est la vision que j'ai des choses et que je pense qu'il y a des choses qu'on va peut-être attribuer aux start-up ou au numérique qui sont plus des sujets de société en général dont on devrait réfléchir de manière plus générale. Par exemple, pour revenir à Balance la start-up, où il y a aussi des faits de harcèlement sexuel, etc. en fait, c'est des problèmes RH. C'est vraiment des graves problèmes RH et que ce n'est pas parce que le milieu des start-up est considéré comme à part qu'elle est exempte du droit du travail en France, par exemple. Donc moi, je vois beaucoup les choses comme étant interconnectées. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question mais je voulais quand même rebondir sur ce truc du harcèlement. Tout à fait, donc c'est un rebondissement très utile. Mais qu'est-ce que tu as pensé peut-être de ma lecture, de ma réflexion par rapport à... Sur des prix de classe, tu veux dire ? C'est intéressant comme question. Je pense qu'il y a un peu un côté vous êtes avec nous ou contre nous et notamment, je trouve que le milieu du numérique en général a un peu de mal avec la critique ou avec la moquerie ou avec etc. Et on ne sait jamais où trop il y a la limite. Par exemple, il y a une newsletter que moi j'aime beaucoup qui s'appelle TechTrash qui est une newsletter française qui parle de la starvation top nation et qui s'en moque pas mal. Et par exemple, c'est une newsletter qui est assez populaire. En tout cas, j'ai l'impression auprès de gens qui font la tech parce que ça les fait marrer de rigoler un peu sur leur milieu. Et en même temps, moi, cette newsletter, honnêtement, elle ne me fait pas toujours rire. Au contraire, moi, parfois, elle me désespère un petit peu parce que quand on voit une enième start-up qui propose des trucs un peu absurdes comme des toilettes connectées, des machines à jus de fruits, etc. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça fait un peu plomb de l'ambiance de dire ça, mais c'est vrai que moi je pense à l'état du monde, je pense à la planète, je pense à tout ça et moi, je me dis, je n'ai plus trop le temps de rire de ça. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ça, effectivement. Après, moi, il y a un truc que je veux souligner, c'est que je reconnais que faire une start-up, c'est super compliqué et moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui étaient des gens super courageux, en fait, qui ont vraiment lancé des projets entrepreneuriaux qui étaient assez dingues et donc ces gens-là, je ne les méprise pas du tout mais ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas un problème avec le système qui les englobe. Et donc, tu parlais de l'exemple absurde des toilettes connectées, on a tous vu ces trucs-là et d'ailleurs, tu donnes un exemple dans le roman, c'est les start-up dont le pitch, c'est on va donner des kits, des box pour boire ou alors se manger du fromage ou faire des kits pour les soirées, pour s'amuser, etc. Les cocktails en kit. Voilà, ce genre de trucs et on se dit mais qui va acheter ça ? Pourquoi ? C'est tellement déconnecté de la réalité. Juste pour terminer ma réflexion par rapport à cette start-up nation qui peut parfois, en tout cas, par certains moments être assez agaçante. J'ai le sentiment que, pour revenir sur cette idée qui a cette caste très privilégiée, il n'y a pas que ces personnes-là bien sûr, mais j'ai le sentiment que souvent, on va voir dans la presse des personnes dont le but finalement c'est quelque chose de très fort, un marqueur de ma génération je pense, c'est l'idée d'un certain individualisme dans le sens où on veut se distinguer. Et c'est une idée qui est exprimée dans le roman aussi, tracer son propre chemin, pas juste avoir un boulot stable, tranquille, bien payé, c'est non, je veux me distinguer, je veux qu'on me remarque, je veux tracer mon propre chemin, changer le monde, voilà. et ça, c'est quelque chose d'aussi très, c'est un marqueur d'un privilège finalement de se dire, ben non, mon souci à moi, c'est pas payer mon loyer, payer mes factures, c'est je veux être unique, je veux tracer mon propre chemin. Oui, je suis complètement d'accord là-dessus, le côté avoir un projet, c'est important d'avoir un projet, de le mener à bien, d'avoir du succès et en plus, avoir un projet, généralement avoir un projet, en fait, c'est avoir un projet commercial, c'est pas juste, je sais pas moi, avoir un projet, ça pourrait être je sais pas moi, écrire des poèmes, apprendre à peindre, il y a plein de gens qui ont plein de projets différents mais ce qui est vachement valorisé par la société maintenant, je trouve, c'est avoir un projet qui soit généralement en fait une entreprise, une entreprise et ça va de l'entreprise dans son start-up comme par exemple, moi j'observe sur internet tout le mouvement autour de l'industrie de la création, la créateur économie, l'influence où, alors ça fait un peu vieux qu'on dire ça mais c'est vrai que moi j'ai connu un web dans lequel on créait pas mal gratuitement en fait pour tout le monde, voilà, moi j'ai beaucoup traîné dans les milieux des fanfictions par exemple ou les fanfictions c'est... t'en parles beaucoup dans le livre oui oui, parce que c'est un milieu moi qui me passionne et les fanfictions c'est quelque chose d'assez altruiste en fait d'être une personne qui écrit littéralement des romans gratuitement pour tout le monde et que maintenant ce qui est plutôt je trouve valorisé en ligne c'est davantage voilà, les youtubeurs, les gens sur TikTok, les gens sur Instagram, les gens sur Twitch qui se font beaucoup d'argent certains en tout cas très peu mais certains se font beaucoup d'argent dans la création et ça veut pas dire qu'ils sont tort de le faire ça veut pas dire que ce qu'ils font est moins sympathique mais il y a un peu ce côté voilà, il y a toujours la thune qui rentre en compte d'une manière ou d'une autre et toujours voilà la thune est là parce qu'ils ont des succès parce qu'ils ont des millions de followers sur TikTok et qu'ensuite ils peuvent faire des lives et recevoir de l'argent la thune elle produit son succès la thune elle produit son succès mais je pense aussi qu'il y a pour finir sur ce truc de la créateur économie il y a vraiment cette espèce de truc agité par les plateformes elles-mêmes de dire si tu t'investis à fond sur ton Twitch par exemple tu vas te faire de l'argent et du coup je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui espèrent en fait de devenir riche et célèbre alors c'est vite dit mais en tout cas pouvoir gagner sa vie grâce à ça et voilà le projet est toujours un projet d'entreprise et donc pour revenir à ta remarque je suis d'accord il y a ce côté nous on l'a fait et pas toi alors qu'en fait moi je pense pas que c'est pas parce que t'as pas un grand projet dans la vie un projet d'entreprise que t'es une personne moins intéressante moins sympa c'est un peu absurde comme manière de voir les choses et par exemple il y a un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est les mouvements de syndicalisation au sein de la Silicon Valley j'ai écrit pas mal là-dessus pour Libération donc en gros notamment Google a un vrai mouvement en fait de ces employés qui cherchent à syndiquer et en fait ça passe assez mal auprès de certaines personnes au sein de Google qui ont jusqu'ici voyait un peu leur travail comme étant voilà on fait partie de cette de cette grande famille je mets des guillemets volontairement une grande famille en tout cas ce grand projet Google sauf qu'en fait il y a des employés qui ont dit bah non en fait c'est pas un projet c'est une entreprise et moi je suis employée et moi je suis pas d'accord avec la direction que prend ce fameux projet et du coup je me sens en rupture vis-à-vis de ça donc je cherche à me syndiquer et ça c'est intéressant parce que du coup on casse complètement le mythe je trouve du travailleur de la Silicon Valley qui est passionné par son travail parce que pour lui c'est pas un travail pour lui il va changer le monde et je pense que ça c'est pas forcément vrai et c'est sans doute de moins en moins vrai on a surtout parlé jusqu'à présent des start-up de la start-up nation etc mais évidemment au centre de ton roman il y a avant tout une équipe de femmes leur vécu de femmes et tu le disais donc ça implique du harcèlement du sexisme à un moment donné dans le roman on va pas dévoiler la fin de l'aventure pas de spoiler mais voilà mais l'équipe voilà une conversation avec une personne une femme plus âgée et la femme plus âgée les sermon et leur dit moi aussi j'ai subi le racisme comme sans doute certaines filles de Rules qui est donc le nom de la start-up mais tu sais ce que j'ai fait j'ai fermé ma gueule je me suis jamais énervé j'ai avancé j'imagine que vous pensez que vous êtes dans votre bon droit que c'est de la faute au sexisme au capitalisme mais la vérité c'est que vous avez été nul et naïf est-ce qu'il y a un gouffre générationnel entre des femmes peut-être plus âgées qui ont juste accepté le système accepté le sexisme tels qu'ils sont présents dans nos sociétés et peut-être des personnes plus jeunes qui vont plus être voilà avoir la volonté de remettre tout ça en question et de se positionner contre ce sexisme ce racisme alors je vais pas prétendre faire des grandes vérités sur les générations parce que voilà j'en suis pas capable c'est pas mon métier c'est une question très dure désolé non non mais elle est intéressante parce qu'effectivement le personnage dont tu parles c'est Envie qui est la directrice d'un incubateur et pour moi c'était important d'avoir ce personnage parce que en gros je voulais montrer qu'en fait il n'était pas si évident de trouver sa voix et la manière de réagir face au sexisme dans un milieu professionnel et qu'en fait il y a différentes méthodes pour y réagir il y a différentes visions aussi des choses et que moi je crois pas du tout dans ce truc de dire les femmes elles font ça ça veut rien dire les femmes c'est un groupe cohérent dans le sens où on est identifié par la société en tant que femme mais en fait on est des individus et qu'on a différents vécus différentes opinions etc et en vie pour moi ça représente enfin je voulais qu'elle représente un type de femme qui accepte le fait qu'elles sont dans un milieu avec beaucoup d'inégalités elles le savent elles sont pas naïves là dessus elles le subissent comme nous toutes mais elle décide de jouer aux règles du jeu respecter les règles du jeu justement pour essayer de grimper le système de cette manière donc voilà c'est vrai qu'en vie elle se regarde sur cette situation c'est de dire si on t'insulte tu souris tu fermes les yeux t'attends que ça passe et tu finiras par gagner puisque avec ta start-up tu finiras par grimper les échelons et le plus important c'est l'arrivée c'est pas c'est pas ce qui se passe avant quoi et ça en cas mes héroïnes ne sont pas d'accord mes héroïnes elles sont effectivement plus jeunes elles ont une vision beaucoup plus voilà pour elles c'est pas acceptable de se faire traiter comme elles se font traiter et j'essaye de pas avoir dans le roman de pas exprimer d'opinion dans le sens où qui peut dire qui a raison qui a tort je pense que les femmes dans les milieux pro qui subissent du sexisme elles font ce qu'elles peuvent elles font ce qu'elles peuvent et que parfois on peut prendre une voix un peu plus radicale que d'autres et que parfois il est plus intéressant de la jouer un peu plus profil bas mais voilà est-ce que c'est un gouffre générationnel j'en sais rien moi dans ma carrière j'ai vu des femmes plus âgées que moi qui étaient beaucoup plus vindicatives sur ces sujets et j'ai vu des femmes de mon âge ou plus jeunes qui étaient plus voilà qui faisaient plus attention à ces sujets mais en tout cas c'est important pour moi d'expliquer qu'il y a différentes manières de voir les choses et ça me permettait aussi de questionner un peu un sujet pareil qui m'intéresse beaucoup qui est celui de la girl boss qu'on a beaucoup remis en cause ces derniers mois ces dernières années parce que donc la girl boss c'est un peu ce mythe c'est un peu la petite soeur ou la copine je sais pas de l'entrepreneur star c'est cette nana qui fonde une start-up qui a montré à tous ses hommes à quel point elle pouvait elle aussi monter une start-up et qui du coup reproduit complètement le modèle masculin sauf que c'est une femme mais on est vraiment dans ce même modèle de l'entrepreneuriat par la force l'entrepreneuriat par les journées à rallonge la valorisation de l'épuisement etc et donc aux Etats-Unis par exemple il y a eu pas mal de cas de start-up fondées par des femmes y compris des start-up qui se voulaient assez féministes dans leur discours qui en fait après les enquêtes journalistiques on s'est rendu compte que c'était du flanc et qu'en fait au sein de la start-up c'était horrible et qu'il y avait une vraie dissonance entre les valeurs défendues par la boîte et les valeurs au sein de la boîte et du coup moi c'est un truc que je voulais questionner c'est que ma vision des choses c'est que c'est pas parce qu'on met des femmes dans un milieu délétère que ce milieu d'un coup devient magiquement super déjà un parce que les femmes ont des défauts comme les hommes aussi parce que quand on parle de diversité dans la tech on a tendance à réduire ce sujet à la femme blanche et ça c'est un sujet qui est important pour moi parce que moi je suis une femme blanche et voilà j'ai écrit ce bouquin mais je pourrais pas représenter tous les vécus des femmes minorisées en fait et qu'il y a des vrais sujets aussi qui sont très peu abordés qui ont plus trait aux femmes racisées aux femmes handicapées etc donc voilà réponse longue mais oui c'est un personnage qui était important pour moi pour montrer un peu que c'est pas un problème qui est facile à résoudre en fait c'est pas un problème qui est facile à appréhender on l'a évoqué aussi tout à l'heure donc les start-up de Rules à un moment donné font un peu de presse sur internet se font connaître et il y a une réaction immédiate qui est le cyberharcèlement est-ce que c'est quelque chose auquel tu as toi-même eu l'occasion d'être confronté en tant que journaliste puisque pour connaître des femmes journalistes dans mon entourage proche c'est assez automatique assez important toutes les erreurs qu'elles se prennent et oui est-ce que c'était inévitable pour toi quand quatre femmes lancent un produit consacré aux technologies autour du cycle menstruel c'était inévitable automatique que le cyberharcèlement allait prendre place la réponse courte oui la réponse longue c'est que oui oui moi j'ai subi du cyberharcèlement alors j'ai la chance enfin j'ai la chance j'ai pas subi autant que certaines de mes consorts ont pu subir mais moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière et que j'ai déjà raconté mais lors de ma deuxième ou troisième année je crois d'activité au Figaro Tech j'ai écrit un article sur à l'époque c'était Hélène Pao qui venait de prendre la direction de Reddit tout à fait voilà donc il y avait tout un sujet justement sur le racisme le sexisme des utilisateurs et utilisatrices de Reddit parce qu'elle s'était elle-même pris beaucoup d'insultes en fait quand elle a pris ce post il y avait des subreddits qui avaient été fermés et toute la faute de cette nouvelle direction était mise sur elle et elle était le changement négatif etc voilà c'est ça et donc vu qu'on est incapable de critiquer des femmes sans mentionner le fait qu'elles sont des femmes elles s'en étaient prises voilà donc j'écris un article assez classique comme j'en ai écrit mille au Figaro Tech je le publie et pour une raison que j'ignore je suis repérée par un type que je vais pas citer mais voilà qui était un type à l'époque qui avait une petite audience sur sa page Facebook et donc qui a une page Facebook et qui cite mon article j'ai plus les termes exacts mais en gros qui m'insultent et qui me disent Kim Tom traité sans doute de gauchiste de je sais pas quoi et qui finit en tout cas par conclure bon bah pour la punir je vous propose de faire un concours de montage pornographique avec sa tronche voilà donc la chance que j'ai eu dans mon malheur c'est que les internautes qui le suivaient étaient pas très bons en Photoshop donc j'ai pas eu grand chose mais en fait c'est triste comme la chance que tu as eu moi maintenant je le raconte de manière assez tranquille mais en fait à l'époque ça a été extrêmement choquant parce que déjà un moi j'étais entourée au Figaro Tech il se trouve qu'on était pas mal de femmes donc j'étais pas du tout la seule femme dans ma rubrique mais voilà c'est vrai que c'était quelque chose auquel j'étais pas du tout préparée auquel je m'attendais pas j'ai pas su comment réagir j'ai essayé de le signaler à Facebook Facebook n'a pas voulu le retirer au départ en disant que ça ne contrevenait pas à ces règles enfin bon et donc ça c'est qu'un exemple mais oui le cyberharcèlement c'est une réalité quand on est une femme sur internet c'est une réalité encore plus quand on est une femme publique et c'est encore 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 pire quand on est une femme publique qui ne rentre pas dans les cases de ce qu'on attend d'une femme c'est à dire si on n'est pas hétéro si on n'est pas blanche si voilà on n'est pas fine enfin tout ça c'est des armes supplémentaires pour vous en foutre plein la gueule donc oui de la même manière que pour moi c'était inconcevable d'écrire une histoire sur 4 femmes pendant un an et de ne pas mentionner le sexisme en général pour moi 4 femmes qui lancent une start-up qui utilisent les réseaux sociaux et qui en plus leur start-up a pour sujet les règles moi c'était évident qu'il fallait qu'à un moment je mentionne ces faits de cyberharcèlement donc voilà c'est pas un truc qui est très pas si en fait c'est assez important c'est quand même assez important dans le roman mais voilà ça me paraissait important de parler de ce sujet et d'expliquer en quoi c'est très banal aussi malheureusement ça s'est complètement banalisé dans nos vies et qu'il y a très peu de recours il y a très peu de recours face à ça enfin les filles dans ma start-up dans ma start-up les filles dans dans la start-up de fiction que j'ai écrite elles hésitent à porter plainte et elles le font pas comme des millions de femmes tout le temps parce qu'en fait effectivement dans beaucoup des cas ça ne sert à pas grand chose et donc on parlait de du cyberharcèlement et en particulier donc des femmes journalistes on peut conseiller je ne sais pas si tu l'as vu l'excellent documentaire Celle pute qui est fait par mes bonnes amies Myriam Leroy et Florence Henault et j'étais j'allais en parler j'étais justement ben voilà les grands esprits se rendent compte j'étais justement au procès de Myriam contre son harceleur la semaine dernière mais oui donc c'est comme tu le dis absolument prégnant et omniprésent quand les femmes sont en ligne et c'est une réalité dont on ne se rend pas compte je pense de la même manière qu'en France en tout cas quand on a commencé à beaucoup parler du harcèlement de rue enfin qu'on a commencé à trouver ce terme de harcèlement de rue moi j'avais beaucoup de réactions de proches masculins qui me disaient mais c'est vrai ça se passe vraiment comme ça quand vous allez dans la rue parce qu'ils ne se rendaient pas compte en fait de ce qui se passait alors ils ne se rendaient pas compte puis je pense aussi qu'ils ne nous écoutaient pas quand ils en ont parlé ou alors ils rangeaient ça comme un truc un peu exceptionnel alors que pour moi le harcèlement de rue ce n'est pas un truc exceptionnel c'est un bruit de fond en fait c'est terrible mais c'est un truc constant qui t'arrive tout le temps que tu as tout le temps en tête quand tu sors et c'est pareil pour le cyberharcèlement pour moi le cyberharcèlement ce n'est pas exceptionnel c'est banal c'est systémisé et en fait c'est un bruit de fond constant et du coup on en vient à avoir des un peu le par exemple un truc que mes copines et moi on faisait un moment enfin on disait qu'on le faisait c'était de rentrer chez soi seul on mettait nos clés entre nos mains c'est un peu cette astuce qu'on se filait entre copines pour se dire si on a besoin de frapper quelqu'un on le frappe avec les clés ça fait plus mal alors je ne sais même pas si c'est vrai ou pas mais c'est un peu cette légende urbaine qu'on se passait entre filles et je me rends compte que je reproduis un peu ce système de la clé mais sur internet en prenant des précautions que je ne vais pas citer du coup pour ne pas qu'on m'emmerde mais il y a des trucs que je fais de manière un peu inconsciente mais que je fais très clairement pour me protéger du cyberharcèlement et en même temps ça m'emmerde de devoir prendre ces précautions alors qu'il suffirait si seulement les hommes ne me harcelaient pas ça serait plus simple tu parlais de la réaction des hommes souvent le conseil d'après ce que on a pu m'expliquer souvent le conseil que les hommes donnent à ce moment là c'est de faire comme si de rien n'était et de mettre ça de côté etc mais précisément parce qu'en fait ils ont du mal à concevoir et à se rendre compte à quel point c'est impactant et omniprésent et voilà on a du mal à mettre ça de côté et l'autre truc qui a été très révélateur je ne sais pas si c'est le bon mot mais pour moi c'est quand j'avais interviewé Marie Pelletier et qu'elle expliquait que plutôt que quand elle se prenait des vagues de harcèlement sur Twitter et qu'on l'emmerdait plutôt que d'avoir des hommes qui viennent la voir après en disant mais nous on t'aime bien et on aime bien ton travail et tout ça mais elle disait qu'elle n'en avait rien à foutre et que ce qu'elle voulait c'était justement des hommes qui allaient un peu les remettre à leur place plutôt que de juste rester silencieux rester passif sur le côté pendant que ça se passe et c'est vrai que en fait ça je ne l'ai jamais fait genre quand je vois un comportement dégueulasse prendre place genre me jeter m'interjecter dans le truc mais parce que en fait je suis tellement peureux en fait je n'ai pas envie de toucher à ça je pense que le plus important dans le cyberharcèlement c'est d'abord de demander à la victime de ce qu'elle veut de la même manière que les femmes ne pensent pas tout de la même manière les victimes de cyberharcèlement n'ont pas toutes les mêmes envies je pense et c'est marrant parce que enfin c'est marrant c'est pas drôle du tout mais il se trouve que j'ai écrit sur le sujet il n'y a pas très longtemps pour ma newsletter donc Règle 30 chez Numérama j'ai écrit justement sur ces affaires de cyberharcèlement on a un peu l'impression de cette répétition encore et encore chaque jour on en apprend des nouvelles et à chaque fois on est choqué mais à chaque fois on revient de la même manière et il y a un peu cette réaction bête que tout le monde a parce que c'est un peu l'un de ces vieux adages sur internet qui est bien intentionné mais qui est un peu stupide et qui est don't feel the troll donc ça c'est un truc qu'on dit beaucoup aux filles qui se sont harcelées j'ai dit oui mais c'est les trolls donc si tu leur réponds pas ils disparaîtront déjà un moi j'en ai marre qu'on parle de troll quand en fait on parle de harceleur et que moi je pense que j'estime que le mot troll a été perdu pour toujours et qu'il a été contaminé et qu'en fait la culture du trolling telle qu'on l'a connue à une époque n'existe plus et encore je pense qu'à une époque aussi c'était déjà du harcèlement et qu'en fait ne pas répondre déjà on n'en a pas forcément les capacités c'est pas forcément évident de disparaître de la surface de la terre typiquement quand on est journaliste il faut bien qu'on existe il faut bien qu'on ait une présence médiatique on peut pas juste faire comme si rien ne se passait et puis en fait ça ne marche pas quand on regarde un peu les travaux de recherche sur les trolls le troll il cherche une réaction il cherche une réaction jusqu'au bout c'est à dire que s'il l'a pas il va continuer à la chercher encore et encore et encore donc dans le site de troll je trouve pas ça très intelligent moi ce que je trouve plus intéressant par exemple c'est de réfléchir à qui troll et pourquoi et je veux dire là pareil quand on regarde les études le trolling est quand même un comportement qui est assez masculin pourquoi les hommes trollent c'est une question que je me pose c'est une question rhétorique ou bien tu as une idée derrière la tête je ne suis pas chercheuse donc je n'ai pas je n'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet je n'ai rien mais bon je trouve ça je trouve ça quand même intéressant on approche ah oui je ne sais pas si je l'avais précisé donc le documentaire sale pute toujours dispo sur Youtube sur la chaîne de Arte on approche tout doucement du bout des 70 minutes on n'a pas encore parlé de l'autre sujet principal de ce roman à savoir la menstruation donc tu t'expliquais que c'est un sujet qui t'intéresse depuis même avant la rédaction de ce roman que tu as écrit là dessus tu as couvert l'actualité de ces menstrutech dans ton travail journalistique tu as enregistré des podcasts à ce sujet what about it qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement alors déjà assez bêtement c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai mes règles et que j'ai un smartphone donc voilà on va commencer par là en fait moi la menstrutech c'est un milieu qui me fascine parce que je trouve que c'est un milieu qui comporte à la fois des enjeux féministes et des enjeux éthiques déjà féministes parce que donc grosso merdo la moitié de la population a ses règles une fois par mois on va faire très gros mais voilà et pourtant c'est un sujet qui a vraiment tardé à être abordé par les nouvelles technologies et les applications la santé connectée c'est un domaine qui est investi par les géants de la tech depuis très longtemps et en fait la menstrutech les menstruations c'est quelque chose qui a mis vachement de temps en fait à être envisagé par Apple par exemple qui a une application de suivi de santé on a attendu un an après la sortie de l'application de santé pour avoir un truc sur les règles etc donc pour moi c'était un sujet qui était assez symbolique qui représentait bien en fait le manque de femmes dans ces milieux de la tech c'est à dire que bah oui si on met 15 mecs dans une salle et qu'on leur demande de réfléchir à la santé ils vont davantage penser à la santé qui les concerne et pas celle des autres donc voilà moi c'est un sujet qui m'intéresse pas mal c'est le produit d'un manque de diversité oui voilà très clairement et d'ailleurs moi j'avais interviewé à l'époque où j'étais au Figaro Idatine qui est une entrepreneuse donc qui a lancé une application qui s'appelle Clou qui est l'une des grosses applications de mon story tech qui est d'origine allemande et elle elle racontait bien à quel point elle avait vachement de mal à lever des fonds à intéresser les fonds en fait elle venait les voir en leur disant bah j'ai ce truc et je pense que c'est intéressant je pense que c'est important et on lui disait ah bon pourquoi bon donc il y a ce côté là après il y a aussi des sujets éthiques qui moi m'intéressent beaucoup déjà c'est pas parce qu'on fait une application de menstruation qu'on fait une application féministe il y a plein de manières de le faire et il y a pas mal de manières assez délétères assez questionnables en tout cas de le faire typiquement il y a beaucoup d'applications de menstruation de monstre tech qui sont autour de la procréation c'est à dire c'est des aides en fait oui c'est des aides à la procréation donc on va suivre nos menstruations pour savoir quand est-ce qu'on va ovuler et avoir des rapports sexuels pour avoir un enfant donc là voilà on met un peu plus la femme dans un carcan qui est celui de tu dois devenir une maman la femme cis évidemment parce que beaucoup d'applications de monstre tech ne prennent pas du tout en compte le fait qu'il y a des femmes cis qui n'ont pas leurs règles et il y a des femmes trans qui n'ont pas leurs règles non plus des hommes trans qui ont leurs règles et des hommes trans qui ont leurs règles tout à fait et puis après il y a toute la question des données parce que mine de rien les données relatives aux règles les données relatives au corps en général c'est des données qui sont très personnelles qui sont très sensibles et qui moi ce que j'ai souvent c'est que le modèle économique des applications de monstre tech n'est pas pire que les autres applications c'est des applications qui font de la pub sauf que les données sont assez différentes c'est à dire que peut-être qu'on s'en fiche je ne sais pas moi l'exemple que je donne souvent c'est Spotify je ne devrais peut-être pas mais moi personnellement le fait que Spotify connaisse mes goûts musicaux je m'en fous un peu ça reste sans doute problématique pour pas mal de gens mais moi je m'en fous par contre que que le service de publicitaire de Google sache quand j'ai mes règles quand j'ai des rapports sexuels etc ça ça m'embête davantage et moi je fais le pari un peu pessimiste que ce qui est en train de se passer avec la monstre tech dans son développement dans voilà au niveau publicitaire au niveau de ses relations avec les mutuelles aussi aux Etats-Unis c'est quelque chose qui va se passer aussi avec la santé connectée en général et en Europe aussi tu penses que ça va s'importer ici alors en Europe on a la chance d'avoir le RGPD on a la chance d'avoir quand même une vision en fait de l'exploitation des données qui est très différente de celle américaine ce qui ne nous sauve pas de tout mais quand même typiquement moi j'avais été fascinée j'avais parlé avec une nana qui utilisait une application de monstre tech aux Etats-Unis et qui l'utilisait en fait dans le cadre de son entreprise qui lui avait proposé de suivre ces règles et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un article dans le Washington Post ce truc et en gros c'est une appli de monstre tech et qui redonnait en fait à l'entreprise des données anonymisées sur le nombre de femmes employées qui souhaitaient avoir un enfant donc en gros l'idée c'était de dire bah oui mais c'est utile parce que si l'entreprise sait combien de pourcentage d'employés veulent un enfant bah du coup on peut leur donner une couverture santé mieux adaptée sauf que ça pose quand même des vraies des vraies questions enfin moi en tout cas ça me questionne de est-ce qu'on a envie que nos entreprises sachent si on veut avoir un enfant ou pas même si c'est anonymisé ça reste quand même un domaine de vie privée on sait aussi voilà on connaît bien les sujets de discrimination envers les femmes qui veulent avoir les enfants etc bon ça c'est pas possible en France néanmoins je pense que c'est important de s'interroger ces sujets et de les examiner parce que déjà un les boîtes ne respectent pas toujours les règles en vigueur et de voilà honnêtement je pourrais tenir 70 minutes de plus sur ce sujet moi c'est un sujet qui me oui tout à fait on sent on sent la passion mais justement la question à la base c'était mais finalement il y a des personnes qui ont leurs règles et qui ont un smartphone pour trouver plein une personne sur deux presque enfin non je ne sais pas si une personne sur deux a un smartphone mais tu m'auras compris bref et du coup oui mais tu es finalement la seule qui en parle autant tu vois ça a attrapé ta passion et ça ne l'a jamais lâché depuis quelques années alors il y a d'autres personnes qui écrivent sur ces sujets en France par exemple il y a une chercheuse dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Marion Coville bien sûr que tu connais super qui fait beaucoup de recherches aussi sur sur la manstrutech je pense aussi que c'est un sujet qui a tardé à être abordé par les médias et là on en revient à cette inégalité dans notre traitement de la tech d'accord parce que je pense que c'était vu comme un peu un non sujet moi je me rappelle quand la première fois que j'ai pitché un sujet sur la manstrutech auprès de mon chef au Figaro il n'a pas du tout une réaction négative il ne m'a pas dit ah tu me parles des règles machin non non il est resté très pro mais il m'a dit mais en fait à quoi ça sert cette app genre à quoi ça vous sert qui est le public pour ce sujet qui est-ce que ça concerne et en fait ce n'était pas tant ça c'était qu'il avait du mal à comprendre pourquoi est-ce que les femmes avaient besoin d'une application pour suivre les règles la question est posée aussi dans le roman c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste employer le calendrier voilà ou un calendrier ou juste je pense aussi qu'il y a des gens qui pensent que les femmes ont une sorte d'alarme dans la tête qui disent c'est l'heure des règles et les règles arrivent alors que dans les faits ce n'est pas forcément le cas et après moi je l'ai toujours dit je suis utilisée de ces services il y a plein de femmes qui ne les utilisent pas moi je ne m'encourage ni dans l'indulence je pense juste que c'est un milieu qui a la croisée de plein de sujets importants pour les femmes mais aussi pour la tech et pour la santé connectée et moi c'est pour ça que je m'y suis intéressée est-ce que je peux juste revenir en arrière tu avais mentionné une affaire en Amérique du Nord qui s'était terminée sur un article du Washington Post alors en 2019 le Washington Post sort un article sur une application qui s'appelle Ovia Ovia c'est une application de monstre tech qui est plutôt orientée sur la procréation c'est-à-dire qu'en gros on l'utilise pour essayer de tomber enceinte et pour suivre ensuite sa grossesse et en gros cet article s'il expliquait c'était que cette application était parfois proposée par des entreprises à leurs employés c'est-à-dire que en plus de la mutuelle en gros on leur disait si vous avez des désirs d'enfants vous pouvez utiliser Ovia et le deal en gros c'était si vous utilisez Ovia gratuitement grâce à la mutuelle de l'entreprise vous acceptez que vos données de manière anonyme mais quand même vos données soient récupérées et transmises à votre entreprise l'idée en gros dans cette histoire c'est de dire en ayant des données assez précises sur les désirs de grossesse au sein de l'entreprise l'entreprise peut prendre des meilleures décisions sur la couverture de santé qui peut être proposée à ses employés donc par exemple j'en sais rien si 70% de mes employés veulent avoir un enfant peut-être que j'ai plus intérêt à proposer une mutuelle avec des bons bénéfices en termes d'enfants en termes d'avoir des enfants que s'il n'y en a que 20% donc c'est un système qui fait sens en tout cas dans un contexte américain où la santé est privatisée coûte très cher etc mais ce que l'article posait c'est que c'était un vrai sujet de vie privée et aussi de données c'est à dire que par exemple il y avait des utilisatrices qui n'avaient pas tout à fait confiance que leurs entreprises pouvaient concrètement savoir si elles avaient un enfant ou pas alors l'entreprise ne savait pas si je ne sais pas moi mademoiselle Michou a voulu un enfant et mademoiselle Michou n'en voulait pas mais il y avait quand même cette histoire d'exploitation des données très intimes pour une raison très spécifique voilà et donc ça c'est un exemple en fait je trouve de ce qui devrait nous inquiéter en tout cas nous interpeller je pense sur le traitement de nos données de santé voilà en France on a la chance pour le moment d'avoir un système de santé qui est très différent de ce qui se passe aux Etats-Unis après il y a un vrai business qui est en train de se construire autour des données connectées il y a un bouquin qui est sorti à ce sujet qui s'appelle Ma santé, mes données par une consoeur qui s'appelle Coralie Lemke et c'est un bouquin qui parle justement de ça de cette or noire que sont nos données de santé et en fait on ne se rend pas compte qu'on a tendance à penser que les données de santé sont très protégées impossibles d'y accéder etc la crise du Covid a prouvé que ce n'était pas du tout le cas que déjà notre santé pouvait tout à fait être transformée en données et qu'elles étaient déjà connues par les institutions par des médecins par des entreprises etc et qu'en fait ce futur un peu de SF sombre dans lequel je ne sais pas moi une entreprise sait quel est mon poids quelle est ma taille quel est mon pouls cardiaque quelles sont mes maladies etc il n'est pas si lointain que ça et qu'il faut y être attentif et ça ça passe aussi voilà ça passe par par les mutuelles ça passe aussi par le milieu de la pub il y a une histoire que je raconte tout le temps mais que moi je trouve vachement emblématique en 2015 le New York Times a publié un édito d'une femme qui explique qu'elle avait utilisé une application de MonstruTech aux Etats-Unis l'application n'est pas citée mais c'est aux Etats-Unis donc elle utilise ces applications parce qu'elle veut avoir un enfant elle finit par tomber enceinte donc elle le signale à l'application donc elle commence à avoir son enfant qui grandit et malheureusement elle perd le bébé enfin elle perd son foetus donc elle fait une fausse couche donc il y a un événement extrêmement banal en fait et assez classique malheureusement dans les grossesses et donc elle a une réaction assez naturelle qui est de elle supprime en fait l'application de son smartphone et puis elle passe à autre chose elle fait son deuil ou pas d'ailleurs mais en tout cas elle passe à autre chose et 6 mois après cet événement la fausse couche elle reçoit devant chez elle un joli petit paquet avec des couches avec du lait en poudre et en gros une petite carte en disant félicitations pour l'essence de votre enfant blablabla donc qu'est-ce qui s'était passé en fait en acceptant d'utiliser cette application en fait elle avait sans le savoir accepté l'exploitation de ces données y compris auprès des partenaires commerciaux de l'application et donc assez bêtement l'application avait déduit que 9 mois après le fait d'avoir déclaré d'être enceinte elle a accouché donc on va lui envoyer un colis des partenaires et parce qu'elle n'avait pas créé la donnée propre à la fausse couche elle n'avait pas fait de sa fausse couche une donnée ce qui était possible j'imagine ce qui était possible mais ce n'était pas le premier réflexe qu'elle a eu après sa fausse couche oui voilà c'est juste qu'elle a arrêté d'utiliser l'application puis elle l'a retiré ce qui me paraît assez normal en fait comme acte elle a reçu ce colis donc c'est une histoire mais en fait ces applications un elles sont super intrusives et deux en fait elles ont vachement de mal à prendre en compte plein de choses de la vie typiquement les femmes qui ont de l'endométriose ont du mal à utiliser les applications de menstruatech parce qu'en fait elles ont souvent des cycles très irréguliers une femme sur 10 voilà c'est vachement fréquent de la même manière les avortements ne sont pas des événements qu'on peut typiquement déclarer en fait dans une application de menstruatech on ne peut pas dire j'ai avorté alors qu'en fait les avortements sont des événements qui vont perturber souvent le cycle menstruel donc il y a plein de sujets sur la la normativité ouais c'est ça c'est le bon mot la normativité la normativité qui induisent en fait les applications et encore une fois là on parle des menstruations mais moi je pense que malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver avec plein d'autres applications de santé connectées et la norme c'est rarement une bonne chose en santé or les applications les IA etc fonctionnent à partir de normes et ça ça induit des biais et moi c'est un sujet sur lequel je non seulement ça m'intéresse mais sur lequel je veux alerter c'est absolument fascinant après on peut quand même préciser que les biais et la normativité malheureusement existent aussi auprès des gynécologues qui ne sont pas des intelligences artificielles et dans la vie en général moi je ne crois pas au technosolutionnisme mais je ne crois pas non plus au technoscepticisme je veux dire c'est pas à cause de la tech qu'on devient je ne sais pas moi raciste, sexiste ou bête la tech est le miroir déformant de la société mais il faut la société d'abord en fait pour faire la tech nous sommes bien d'accord c'est une magnifique conclusion tu fais très bien ça mais donc on arrive malheureusement au bout des 70 minutes est-ce que tu peux dire aux auditeurs aux auditrices où on peut te retrouver oui tout à fait alors le plus simple c'est de me suivre sur twitter j'y parle j'y parle de mes différents articles mes différents travaux et puis sinon si ce que je vous ai dit m'intéresse si ce que je vous ai dit vous intéresse pardon ça m'intéresse moi a priori j'espère vous suivez ma newsletter vous tapez règle 30 numéro 1 ou lucironfo numéro 1 sur votre moteur de recherche préféré et vous tomberez sur ma newsletter c'est tous les mercredis à 11h et pour celles et ceux qui sont amateurs amatrices de podcast comme on se doute on espère que vous l'êtes tu as également produit ou réalisé un podcast il y a peu qui s'appelle la solitude du modo tout à fait je collabore assez régulièrement avec binge audio donc je leur ai fait 3 podcasts et mon dernier c'est la solitude du modo qui est une série d'entretiens croisés avec des modérateurs et des modératrices sur internet sur les réseaux sociaux sur les forums voilà tout à fait les gens qui doivent justement gérer les trolls tout à fait voilà mais c'est formidable je mettrai tous les liens dans la description et Lucie je te remercie beaucoup d'avoir passé 70 minutes avec moi merci beaucoup et on vous dit à dans la semaine pour un prochain épisode au revoir au revoir voilà c'est déjà tout pour ces 70 minutes un grand merci à Lucie pour sa présence et pour son expertise sur tous ces sujets j'ai mis tous les liens dans la description vers son twitter sa newsletter la règle 30 son livre les règles du jeu ainsi que ses podcasts je vous remercie d'avoir écouté pour celles et ceux qui découvrent 70 minutes avec n'hésitez pas à aller regarder les épisodes précédents on en est déjà au 51ème mine de rien vous pouvez retrouver mes interviews avec par exemple le directeur de Google Belgique avec Alice Coffin on a cité à un moment donné le docu sale pute réalisé par Myriam Leroy et Florence Henault et elles ont aussi eu droit à leurs épisodes de 70 minutes avec donc allez-y faites le pas abonnez-vous à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux vous ne l'en regretterez pas et allez quant à moi je vous dis à très bientôt salut salut merci merci Générique